Alors salut et bienvenue dans cette première partie du tournoi qui va du World Vaccine Race 2020. Apparemment ils ont mis 2020, je ne sais pas s'ils comptent en faire un autre, on verra bien. Peut-être en fonction du succès de ce tournoi. Peut-être. Ce tournoi 2v2 va opposer l'équipe Log Exponentiel de Learn to Play, composé de Grumatou et Psymon, contre Les Souillons avec Brocard et Macouille, Mr. Macouille. Je suis accompagné avec moi aujourd'hui pour faire ce cast de Monsieur Petit Pousset. Bonjour. Et moi-même c'est Mi-Thyriat. Alors je te laisse faire la présentation des alliés et je m'occuperai des lax. Ok. Alors, donc Monsieur Couille, comme on dit, il est parti US. Il a pris compagnie mécanisée, il a pris ensuite... Tiens, comment donc je ne joue pas mais qui a l'air intéressant avec les fusils et monter. Cavalerie lourde avec le Pershing, les Rangers, etc. Et ensuite, il peut avoir aussi l'aéroporté avec les P-47, les Paras, etc. Et quant à Brocard, il est parti Russe avec Tactique de Terreur qui lui permet d'avoir le KV-8, l'IL-2, le canon ML-20 notamment et les troupes de choc. Le motorisé de la garde avec les fusillés de la garde, sélection de HM et les T-34-85. Et enfin, encore les fusillés de la garde, l'ICU-152 et les bombardements d'IL-2. Voilà. Donc bon, écoute, on verra ce qu'il va prendre mais c'est des commandants intéressants en tout cas. Probablement les fusillés de la garde, vu qu'il a pris un bulletin qui les concerne, je pense qu'il va partir là-dessus. Yes, merci pour la présentation. Alors moi je vais faire la présentation du coup au sud. On a Gromatu qui est en OKV et Simon qui joue en Ostia ou en Wehrmacht. Donc vous vous souhaitez. Alors je ne vais pas faire la présentation des commandants mais je le dirai une fois qu'il aura choisi quelque chose. En tout cas, les bulletins classiques et des commandants, des commandants. Alors je vous montre un peu les commandants au niveau de l'interface, sans vous les décrire. Allez, voilà, comme ça vous avez un petit tour. Merci pour le retour son, Folklo, je ferai une petite modification un petit peu plus tard. Merci. Ouais, ouais. Alors, Brocard, il est parti T1, il a sorti, de toute façon il est contre Loka, donc il a sorti des bataillons et il sort un petit véhicule, M3A1. Et puis de l'autre côté, en alier, il est parti classiquement. Alors là, premier contact là-haut, je ne sais pas si tu vois avec la Wehrmacht, entre Simon et Couille. Ouais. Bon, l'AMG, généralement, ils sont en cover vert, mais ils vont bien être couchés au bout d'un moment. Et ça vient cut le point, Brocard qui vient cut le point là, en bas, du côté de Gromatu. En tout cas, c'est offensif, il avance, il essaye de prendre les points. Avec les alliés, je pense qu'il faut être offensif au début, avec les ricains, c'est plutôt conseillé. Bon, il faut qu'il fasse attention au bas, c'est bon, il l'a vu. Alors par contre, les Allemands qui ont pris un peu le dessus sur le tout petit début de partie, parce que là, les alliés sont pratiquement en repli, alors que l'Axe n'a pas eu besoin de se replier. Ouais. Alors, euh... Après, bon, toi qui joues, je sais, les bataillons pénales pas mal. Ça met toujours un peu plus de temps à sortir, donc bon, c'est normal, au début, t'as pas trop de troupes pour... Oui, oui, non, après c'est sûr, de toute façon, rien n'est joué à ce stade de partie. Effectivement, les Russes mettent plus de temps à se déployer, généralement. Oh, la mine qui était bien placée. C'est vrai ? La mine, je sais pas si t'as vu, côté droit, avec le Flamers qui était dedans, qui allait poursuivre jusqu'à la base. C'est bien joué, au moins directement. Ça, c'est fait. Alors, il y a les Allemands qui prennent l'essence. Bon, l'US qui va revenir... Bon, il y a une mine, qu'est-ce qu'il tente ? C'est bon, il est nul. Mais il a sorti quoi ? Il a sorti direct, je sais pas si t'as vu, le... Il sort un petit véhicule, il a pris son commandant, du côté US. Il a pris compagnie mécanisée, et il sort direct un petit véhicule qui peut te fournir une... Qui peut t'améliorer avec une 50. La chiotte ? La WC ? Je crois que ça s'appelait comment ? Ça s'appelle WC-51 ? Attends, ouais. Ouais. Et le Russe qui, je pense que c'est bon, il revient au milieu. Je pense qu'ils ont raison, on va essayer de les chasser parce que... S'ils commencent à s'installer, ça va être compliqué. Ouais, là, il se dépasse à deux. Bon, après, il y a l'AMG qui va les coucher. Oh la 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 la. Il y a quand même un petit qui a wipé une section d'US en haut, là. Ouais, là, c'était... Ça pardonnait pas, là, ils étaient couchés, du coup. Ronde, là, attention aux grenadiers, il faut qu'ils battent. Ah, il y a eu un wipe de grenadiers aussi. Ah là, ça fait un, un, au moins. Ça commence. Le lieutenant, le lieutenant au corps à corps, il a une petite Thompson, donc il fait un peu plus mal. Il y a un lance-flamme qui va peut-être faire le DPS sur l'unité de Sturm, là. Je vois qu'il a appris, là, il a fait un dé mineur, le Russe. Bon, ils reprennent leur carbule. Il y a l'allemand qui a déjà tech. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le Quartier Général mécanisé. Du coup, ça va peut-être faire, on va voir si ça fait du Lutsch, éventuellement, du Succa. Il l'a posé où, d'ailleurs ? Ah oui, il l'a posé à l'entrée. En tout cas, là, niveau essence, encore, c'est 23 pour une équipe, 29 pour l'autre. Mais par contre, niveau munitions, là, on est pas mal à l'avantage de l'axe, là. Il y a que Bull qui s'en sort vraiment d'un rien. Elle est au niveau du point de cut. Ouais, j'ai vu. Mais ils ont pas... Ah, le véhicule qui tombe avec la balle incendiaire de l'AMG. Ça sort une Pharma. Kairus, il ressort un pénal. Et ensuite, de l'autre côté, il y a un Lutsch en préparation. Du côté de Gromatu avec un Raketane. Et du côté de Simon, il fait une Pharma dans sa base, je pense. Et peut-être qu'après, il va faire le... Il va tech sur... Soit un half-track, peut-être, soit un 2-2-2, je sais pas. Ouais. J'ai vu que... Vrocar faisait encore une unité de bataillon disciplinaire. Qu'il n'y a pas encore de... Pas encore de bâtiments, de nouveaux bâtiments posés. Mais ça a fait au moins un PTRS, donc il va pouvoir au moins peut-être retenir ce Lutsch. J'ai peut-être la keuble. Mais ouais, le Lutsch voit qu'il va arriver, ouais. Il va faire mal, parce que ça fait quand même une troupe, une seule troupe contre le Lutsch. Alors, il a mis une mine, Vrocar, il a miné, mais il a miné tout en or à côté de ses munis. Et là, il va... Il y a le Raketane, le Lutsch, la keuble et Devolx. Le monde, c'est sûr que... Ah, la keuble va y passer. La keuble, elle va tomber, je pense. Mais par contre, le repli risque d'être compliqué. Ouais, là, il faudrait kee-back, là. La keuble qui tombe. Est-ce que le Lutsch poursuit ? Le Lutsch poursuit, mais il a pris du temps. Timidement, ouais. Ouais, je pense pas qu'il y arrive, je sais pas, s'il va suivre jusqu'au bout. Il va prendre la route pour aller plus vite. Ouais, il va. De l'autre côté, il se fait pas mal pousser. Il a sorti une calyphe 50. Il va dans la base. Ouais, il va l'avoir. Ouais, il va l'avoir. Il y a eu un gros push. Il a perdu, le... Le Soviet, il a perdu une troupe au niveau de l'essence. Un pénal, je crois. Et les Sturbs... Alors, t'as vu, c'est marrant. Les Sturbs, ils ont pris une mine alors qu'ils avaient un dé mineur. Ouais. Peut-être qu'il l'avait pas équipé au moment où il a pris la mine, je sais pas. Ouais, peut-être. Ou il qu'il l'avait enlevé, c'est vu que t'avais capacité d'enlever le dé mineur et de le remettre. Ouais, t'as raison. Pour avoir plus de DPS, peut-être qu'il l'avait, effectivement. Ou c'est un bug, je sais pas. Regarde, on ne peut rien exclure avec Relic. C'est vrai, c'est vrai. Gros Matou, il a pris son commandant avec les Goliath, les LFH et les Selection Jaeger. Et Brokart aussi, d'ailleurs. J'avais pas vu, mais il a HM avec un... Ils ont eu quelques pertes, les Alliés, quand même. Le... Il y a un... Non, je trouve plus mes mots. L'US, il sort un petit char, là. J'ai oublié l'un Stuart. Le Stuart, ouais. Bon. C'est bien, c'est comme ça, il va pouvoir faire face, effectivement, au... Au Looch. Au Looch. Et... Après, ils ont perdu, effectivement, quelques troupes, les Alliés. L'Axe aussi, hein, au début, mais s'il vaut au niveau PopCap, ça va, ils sont pas... Ils sont pas si loin que ça. Le Rux a perdu un peu le Rican et pas trop mal. Mais t'as vu, il y a un Goliath qui est au niveau du point de cut. Alors, je sais pas trop où il va aller se planquer. Ouais, il va aller se planquer derrière, effectivement. Il va jouer les fours, là. Petite couverture. Ouais. À surveiller. Mais bon, ça va, ils reprennent. Ils sont pas complètement... Ils reprennent leur territoire. Ça a été un peu dur à un moment, mais là, ça va. Et les fusillés montés ont l'air vraiment... Vraiment pas mal comme unité. Oh, la grenade. Ouais, ouais. À l'instant, il a pris un risque. On se repliant assez tard, mais bon. Je pense que ça devrait aller, il y a le loot sur protection. Après, il y a Raketane, etc. Et d'ailleurs, il va, quoi. Il va peut-être prendre un coup, quoi que peut-être pas. Bon, il passe dans la maison, c'est bien joué. Ouais, il a plus la vue. Et je pense que le russe va sortir en 70, hein. Qu'est-ce qu'il est... Bah là, effectivement. Ouais, il s'est fait, d'ailleurs. C'est en cours, ouais. Il sort, ouais. Après, c'est vrai qu'il était assez tard, mais... Par rapport au Looch. Il pouvait pas sortir, quoi que... Par rapport au Looch, mais je pense qu'ils ont pas mal... Ils ont fait prendre l'essence assez longtemps. Par contre, là, il fait mal. Il y a peut-être un wipe, là. Là, il va se faire wipe, tu vois la section grenadier, là. Ouais, bien joué. Ça, c'est bien joué, hein. D'être sur le repli. Et à l'autre, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il va peut-être lui mettre un Panzerfaust, mais là... Il met un Faust, ouais, mais après, il y a le bac, hein. Et d'ailleurs, il l'a vu, il se précipite pour essayer de l'occuir. L'Akalyphe 50, c'est bien placé, ça. J'essaie de regarder un petit peu aussi à droite. Il y a un Looch. Là, ils se sont bien repris, je trouve, les alliés, là. Ouais, exactement. Ils ont bien repris. Ils ont réussi à wipe aussi des troupes de l'Axe. Tout à fait. Oh, attention, ça va être faux, c'était là. Ouh là, par contre, il y a le T-70, là. Heureusement, il a réussi à faire fuir le Raketen, du coup, il va pouvoir s'en sortir. Je pense que c'est pour ça, il ne voulait pas se replier avant de faire fuir le Raketen pour laisser son T-70 tranquille. Et le Squirt, là, j'allais dire qu'il chasse le sniper, le T-70, là, qui fait un peu la police. Il s'est aventuré un peu tout seul, le sniper. Il a dû l'envoyer, il n'a pas dû faire gaffe pendant une seconde. Ça, c'est le genre de choses, ça ne pardonne pas, après, dans le jeu. Quand tu ne fais pas attention à ton sniper pendant quelques secondes. Il y a un QG OK qui a été posé et qui est déjà amélioré. P4 de la part de Psymon. Euh, oui. Bah, ça, c'est le... Oh là, par contre, le bag va être rude, là. Pour l'unité, deux étoiles, là. Ouais. Il l'a raté parce qu'il est en dépassement, mais là, à mon avis, le tir, là... À mon avis, là, il n'y a plus de vie. Oh là, là, ouais. Il va essayer de lui mettre un coup avec la capacité spéciale, là. Mais... Ouh là, là, elle va y passer. Oh là là, l'AMG aussi. Est-ce qu'il a de quoi faire face, là, l'US ? Est-ce qu'il a un anti-char ? Ils n'ont pas d'anti-char. Non, non, ils n'ont pas d'anti-char. Et là, le P4, il va faire ce qu'il veut. Ils ont juste le... Ils ont les cartables, avec ce commandant, effectivement. Ouais, les fusils, les montés, ouais. Les fusils montés ont les cartables, mais bon, effectivement, il faut être à porté, quoi, donc à distance. Ouais, et puis si tu as l'infanterie qui soutient le char... Bon, je vois que ça commence à miner. Le russe, il mine, il a raison. Mais... Et le snipe, là, qui commence à faire son travail. Un point de capture est attaqué. Non, le P4, là, il faut qu'il sorte à un AT, parce que sinon... Ouais, sinon, il va dépenser beaucoup de manpower pour pouvoir lutter contre, alors que... Tout à fait. Ah, il y a une mine. Les ch'tours m'ont repris une mine. Ouais. C'est à chaque fois, il enlève le dé mineur pour pouvoir plus de DPS, et il oublie de le remettre. Il a passé... Il a mis des bazookas sur ses échelons. Il y a le russe qui revient au nord. Ouais, ils sont assez montés, hein, les allemands, là. Il faut qu'ils fassent attention. Ouais, après, il se voit un T-back, parce qu'il va perdre sa troupe, gros bateau. Voilà, c'est fait. Il a voulu jeter la grenade, et je pense que c'était pas prudent. Il fallait directement se replier, là. Ça, c'est bien joué, il a utilisé la capacité. Après, là, tu vois, il le sait pas, Simon, mais en fait, il pourrait y aller quasiment le chercher, parce que... Ouais, c'est sûr. Si, il y a un bataillon, il y a un fusilier de la garde qui arrive, mais... Il y a le 110, je sais pas ce qu'il fait, là. Ouais, qui arrive sur le P4. Ouais. Par contre, là, là... Ils se font découper, les fusiliers de la garde, là. Ouais, ils étaient sur la route. Ils avaient pas le bouclier, effectivement, rouge, mais je pense que... Il se fait prendre cher, hein. Mais il y a encore une grenadier qui s'en sort de peu, là. Il va essayer le wipe avec le T-70, peut-être. Ouais. Ouais, je pense qu'il cherchait le wipe. Ah, putain, il a pas de chance. Dernier tir, et dernier tir, c'est bon. Voilà, très bien. Ça, c'est le... Effectivement, il l'a bien fait. Quand on fait les derniers tirs, comme ça, faut toujours être... Immobile, à l'arrêt, hein. Parce que c'est quand même beaucoup plus précis. Comme pour les tirs de P4, aussi. Exactement. Il y a un ZYS-3 qui est sorti du côté russe. Je pense que c'est une bonne idée. Et est-ce que du côté ricain... Non. On en est où ? Le Major est sorti. Il y a une nouvelle MG... Non, elle était déjà... Non, il avait deux MG, d'accord. C'est pour ça. L'Allemand, qui a quand même perdu pas mal de trous d'infanterie, il a perdu au moins deux sections de grenadiers. Et le 70, là, qui mine de rien, manoeuvre pas mal. Ouais. Le Looch, qui a plus de canon... Ou... Même punition pour le 70. Pareil. Ils reprennent leur essence. Euh... Et Looch, qui, à mon avis... Non. Laissez-moi ! Laissez-moi ! T'as vu, il a sorti un autre camion, gros matou. Un autre camion Oka. Je pense qu'il voulait faire un centre de repas, non ? Ah non, il voulait faire une Pharma. Non, je pense que c'est la Pharma, parce que le centre de repas, il l'a déjà. Mais... Effectivement... Ah oui, il l'a déjà, là. Pharma. Ça fera double Pharma. Il a fait... Il y avait Simon, que je sais pas s'il y avait vu... Ouais, effectivement, qu'il avait fait la Pharma au milieu des deux bases, donc ça soigne les... Il l'a fait au début. Ça soigne les deux. Mais il sort pas de... Ouais, il a décidé de faire ça plutôt que de sortir un char. Parce qu'il pouvait aussi... Plus qu'il avait ses jetons, il pouvait aussi faire une... Des trousses de Médoc. Effectivement. Je sais pas ce qu'il veut faire en plus. Peut-être qu'il veut faire des legs, je sais pas. Mais attends, là, je suis sur l'unité de jetons pionniers. On peut plus mettre de... On peut plus mettre de trousses de secours. Je sais pas si tu vois l'outil. Ouais, ouais, non, effectivement, non. Direct, non. Effectivement, il n'y a plus de... Il n'y a plus de trousses de secours. À moins qu'elles soient passées sur les Volks. Ah bon ? Non, 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 elle n'est pas passée sur les Volks non plus. Donc je sais pas, effectivement. Bah, c'est la dernière mise à jour, là ? Peut-être, peut-être, effectivement. J'ai pas fait attention. Il va falloir demander, je... Enfin bon, retour à la game. Là, il y a un... Les Obersoldaten qui reçoivent l'unité de sapeur en haut. Et euh... Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont... Bah, disons que le fait que les Allemands aient eu pas mal le fuel au début, ça leur a permis de faire une petite longueur d'avance. Et euh... Et donc, on sent la différence maintenant. En tout cas, là, on sent la différence, hein. Deux P4. On n'a que Osuart avec le Rik1. T70, on n'a toujours pas d'athée avec Brokart. Un grand atout. Un grand atout a fait... En train de faire son LEFH. Ouais. Là, ça va être compliqué avec le FH, dans les heures tirées dans la base. Dès qu'il y aura des replis. Ouais. Et puis, ils ont un canon anti-char, alors... Ah, il y a le T70 qui tombe. Ouais, exact, exact. Et qui est devenu le Goliath de Brokartou ? T'as vu, non ? Non, 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 je n'ai pas vu, effectivement. Il a dû le faire exploser, je pense, ou le perdre sans faire de victime, mais je n'ai pas vu. Je regarde un peu, le Snipe est toujours là. Mais l'US qui est pas mal au niveau Pop, en soi, il y a quand même pas mal de troupes, mais il manque de réponse anti-char efficace, on va dire. Oui. Il n'y a pas d'AT. Non, il y a un AT. Et là, ça commence à devenir... Et puis, les P4 qui sont assez polyvalents, à la fois anti-infanterie, ils sont pas mauvais contre l'infanterie, et contre les véhicules, ils font le travail, donc bon. Le FH qui tire, alors, il tire où ? Dans la base, directement, non ? Ouais. Directement dans la base. Ouais, dans la base du véhicule, donc éventuellement pour toucher l'ambulance. Je pense, ouais, t'as raison. Alors, je ne sais pas s'il l'a vu, mais il n'a pas l'air de bouger ses troupes. Il se dit qu'avec un peu de chance... Ouais, il a dû le voir avec le repli, là. Là, il bouge. Ouais. Ça passe pas loin. Bon, là, il est pas vête, donc il est moins précis. Mais justement, des fois, c'est même pire. Non, c'est pas précis. Parce que tu te déplaces, tu te dis, bon, ça va pas tomber dessus ici. Eh ben, tu te déplaces, ça va se faire tomber dessus. C'est tellement large. C'est pas faux, c'est pas faux. Et là, ça commence à devenir compliqué. Ouais, parce que là, ils ont les deux... Effectivement, ils vont bientôt avoir les deux essences. En tout cas, ils ont la supériorité sur les véhicules. Ils peuvent tanker pas mal. Ils s'équipent en bazooka, mais... Ouais, mais bazooka, ouais, quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de daté derrière qui vient faire les petits pets. Alors, il peut sortir un char en soi. Mais tu vois, il a mille de manpo, l'URS. Il pourrait sortir un char, là. Effectivement. Mais attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, il a fait le major. Il a fait le major. Peut-être qu'il peut sortir un Jackson, peut-être. Oula, ça vient un... Bon, là, il y a un rush base. Ouais. Il n'y a pas spot l'ambulance ? Non, peut-être pas. Je n'ai pas vu s'il avait vu, là, effectivement. Il n'y a pas de chou... Non, il n'y a pas de chou... Non, il n'y a... Mais bon, là, ça commence à être complexe. Ouais, là, toute la carte est passée rouge. Non. Mais alors, pas de char du côté Oka. Oh là là, la grenade des... Je ne sais pas si tu as vu les... Il faut mettre au crédit. Ouais, ouais, j'ai vu, là. Les explosions qu'il y a eu, là. Les jambes qui sont parties, quoi. C'est ce qu'on appelle prendre les jambes à son coup. Mais ces petites unités, là, de fusillés montés, ça fait mal, hein ? Ouais, non, elles sont super efficaces. Bon, le russe qui ressort de la base, là. Il met un coup au Looch, mais ça ne sera pas suffisant. Ah, T-34-85. Ouais, exact, je n'avais pas vu. Là, je pense que le Looch va y passer. Je ne pense pas. Il n'a pas la vue. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Et Looch 24. Ça sort bien. Là, ça repousse un peu, mais... Il y a Jackson qui est sorti, là. Du côté... Mais bon, euh... Ouais, là, c'est un peu tard, hein ? Loka qui a 256 de fuel. Il a fait tous ses bâtiments, donc à mon avis, il y a Papa Connich qui va sortir, peut-être ? Ouais. Quand je vois qu'il est à 880, quasi 900 de Vanpoo et 265 de naissance, à mon avis... De toute façon, je pense qu'il n'aura pas le temps de le sortir, hein. Ah, Koenigsteiger ! Il me fait mentir, j'ai entendu. Il coûte moins cher, maintenant. Attends. Est-ce que ce n'était pas 280, avant ? Je ne sais pas. Où est-ce que... Et il y a un tigre, ou... Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, un tigre du côté de... Simon. Et il y a un appui aérien approché de Stuka, lancé par Simon. Et la partie s'arrête... S'arrête ici. Donc, 24 minutes de partie, effectivement. Donc, il y a eu des... Non, il y a eu des beaux affrontements. Après, effectivement, ils ont... Les Allemands ont réussi à mieux tenir les lignes, et à garder les ressources. Exactement, ouais. Ouais, il y a eu un... Ils ont eu l'essence à un moment, ils en ont profité, et puis, bon... Ils n'aient peut-être pas les athées au bon moment, et je trouve que c'est ça qui a fait une différence. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu un P4... Là-même, pratiquement, jusqu'à la fin de partie, c'était deux P4 contre un seul... Contre un Stuart. Et de l'autre côté, c'était un T70 contre un Looch, contre un Looch, quoi. Donc, les deux P4 ont fait le boulot, je pense. Ça a permis de les tenir, quoi. Bon, bah, nickel. Bien joué aux équipes. Et puis, on va passer... On va faire... On va regarder un petit coup les statistiques. Alors, au niveau des dégâts, les Allemands, c'est l'exacte la même chose, quasiment. Il y a quand même une différence d'unité très importante. Voilà. Alors, je suis sur les statistiques. Effectivement, là, c'est les... C'est les statistiques inversées entre les deux équipes, en gros. Je pense que le fait d'avoir fait des chars, ça a dû être... Je regarde un peu les graphiques. US contre Wehrmacht. Tu vois, là, il y a eu un gros... À 10, 12 minutes de jeu, là, il y a eu... Le Wehrmacht est beaucoup perdu. Et le Ricard était vraiment bien. Puis, ensuite, je pense que c'est... Là, de remonter, c'est au moment où le P4 arrive, à mon avis. Et là, ça a fait quand même une différence. Après, on voit aussi toutes les descentes. Ça, c'est les replis avec le... Après, les renforcements qui refont passer, effectivement, les valeurs d'armée. Yes. Nickel. Bon, on va passer sur la partie suivante.